1959, quelques années après la guerre, une question se pose. Comment des populations entières ont-elles pu accepter des idéologies aussi haineuses ? Certains écrivains vont explorer ce sentiment d'absurdité, comme Ionesco, avec Rhinocéros. Béranger, le personnage principal, constate que tous les habitants de son village se transforment en Rhinocéros. Son ami Jean, par exemple, fâché par leurs discussions, glisse insensiblement vers une détestation du genre humain. Sa peau devient dure et grisâtre. « Les hommes me dégoûtent ! Qu'ils ne se mettent pas en travers de ma route, je les écraserai ! » Béranger vit une histoire d'amour en accéléré avec des îles à dacter le graphe de son bureau. Mais elle finit par intervertir ses mots, « animal » et « anormal ». Après tout, c'est nous peut-être les anormaux. Il n'y a pas de raison absolue ? C'est le monde qui a raison, ce n'est pas toi ni moi ? Dans Rhinocéros, la logique et la raison sont battus en brèche. Le sentiment d'absurdité envahit tout. Béranger, seul, garde son humanité, malgré les doutes. Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu'au bout. Je ne capitule pas. Dans cette pièce, chaque transformation met à mal un lien humain. Mais paradoxalement, le sentiment d'absurdité crée un nouveau lien privilégié entre l'auteur, le personnage principal et les spectateurs.